Pour la huitième journée, le match a lieu à El Bosque. L'ambiance ressemble à celle d'une finale et la relégation du gymnasia est au cœur du problème. Le club n'a pas encore gagné un seul match. Un match nul et sept défaites consécutives placent l'équipe à l'avant-dernière place du classement. Mais le pire, c'est qu'il faut désormais affronter River. Battre River Plate me procure la même sensation que lorsque ma mère venait me réveiller avec un baiser. Ses propos montrent que ce match est très spécial pour Diego. Un footballeur, un homme des bidonvilles, un artiste, un junkie, un vengeur, un gauchiste, un pionnier, un playboy, un monstre, un méchant, un symbole de rédemption. Voici l'histoire de la dernière année de Diego Armando Maradona sur cette planète. Sa dernière année en tant qu'entraîneur de football. Depuis plusieurs années, Gallardo dirige les Millionarios d'une main de maître. Son équipe a de l'imagination, elle sait s'adapter et elle est talentueuse. River est l'équipe la plus compétitive d'Argentine et l'une des meilleures du continent. El Muneco est incontestablement le meilleur entraîneur du pays et tout le monde le sait. Avec son accueil chaleureux, le GOAT fait preuve d'un grand respect. 21 minutes de jeu et River prend déjà les devants. Skoko fait parler son talent et Karaskal est efficace devant le but. Le gymnase a réagi mais Bologna est brillant pour défendre sa cage. Diego, lui, semble désemparé. En deuxième mi-temps, la nuit tombe, le Lobo se rapproche de plus en plus du but. Mais Bologna est toujours aussi vigilant, voire héroïque. Toutefois, River ne rigole pas. C'est une entité forte qui sait appréhender les gros matchs. Au milieu de la seconde période, Skoko s'assure de sceller le sort de la rencontre. Le gymnasia est toujours incapable de gagner et Gallardo célèbre sa victoire. Son équipe montre parfaitement ce qu'il est lui en tant qu'entraîneur. Mais s'il faut définir chaque chose, chaque élément, il faut se poser une question. Quel genre d'entraîneur Diego Armando Maradona est-il ? Maître inspirateur de rêve. C'est le nom du titre qu'il a reçu en 1995 à la prestigieuse université d'Oxford. Et paradoxalement, c'est peut-être la meilleure définition pour décrire Maradona en tant qu'entraîneur. Cela n'a rien à voir avec la tactique, les responsabilités et encore moins avec la façon dont on peut appréhender un adversaire. Si Diego dirige une équipe, c'est parce qu'il apporte ce petit supplément d'âme, sa passion. La silhouette du Goat, petite mais imposante, encourage n'importe quel footballeur. Elle le rend plus fort. Elle l'aide à supporter la pression d'un match. Et elle transmet la magie dont seul un petit garçon de Rosario a pu hériter, Lionel Messi. En Argentine, les voir ensemble était déjà un désir, presque un caprice. L'équipe nationale est une Rolls-Royce sale qui a besoin d'être nettoyée. Il l'a déclaré le 5 novembre 2008 quand il a récupéré l'Albi Céleste. A partir de ce jour, jusqu'à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, Diego et Messi ont partagé de belles aventures. Puis, ils ont rejoint Pretoria. En France, le professeur Fernando Signorini, préparateur physique de l'équipe et coach personnel de Maradona, a raconté une histoire où Messi avait quitté l'entraînement après avoir manqué un coup franc. Diego l'a arrêté et lui a donné quelques conseils. Petit Léo, petit Léo, viens ici mon garçon, essaye encore. Mets le ballon ici et écoute-moi bien. N'enlève pas ton pied trop vite du ballon, parce qu'il ne sait pas ce que tu veux. Aujourd'hui, le petit Léo est devenu Lionel, mais c'est également devenu l'un des meilleurs tireurs de coup francs de la dernière décennie. Cette anecdote sert d'exemple, montrant qui est Maradona, l'entraîneur. Un homme qui s'attarde sur chaque détail, qui est au-dessus de son joueur, mais qui lui parle et l'aide à trouver l'inspiration, la motivation. Le gymnasia se déplace encore. Cette fois, direction Mendoza, le pays du vin qui accueille Diego à bras ouverts. L'équipe s'apprête à affronter Godoy Cruz. José Mansour, le président du Bodeguero, le reçoit. Et Diego lui dit, tu es jeune, le football a besoin de jeunes. Dans les tribunes, un immense drapeau le montre aux côtés du pape François et de Lionel Messi. Le gymnasia attaque fort, Contine ouvre le score d'entrée de jeu. Victor Hugo Ayala marque le deuxième but sur un magnifique coup franc. Mais Godoy Cruz ne s'avoue pas vaincu. L'équipe réagit et Bruneta réduit le score juste avant la pause. En deuxième mi-temps, alors que le rythme s'affaiblit fortement, Bruneta s'offre un doublé de deux. Encore une fois, la victoire semble échapper au gymnasia. A la 83ème minute, le paraguayen Ayala marque et montre que ce n'est pas un hasard. Comme en première mi-temps, il va de nouveau remercier Diego. Je me suis arrêté plus tôt. Je me suis arrêté plus tôt. Visiblement, il avait été inspiré par son entraîneur. En conférence de presse, Diego a dévoilé quelques détails. Le paraguayen s'est mis trop près du ballon avant de le frapper. Il a frappé et il a touché le panneau publicitaire Fernet Branca. Je lui ai dit « Victor, pourquoi tu ne t'arrêtes pas un peu plus tôt ? Et pourquoi tu ne penses pas à l'endroit où tu vas frapper ? » Et il a commencé à frapper et il s'est habitué. Et quand il a marqué le but aujourd'hui, il m'a dit « Je me suis arrêté plus tôt. Je suis heureux pour Victor parce que ce n'est pas mon mérite, mais le sien. » La première victoire de Maradona a mis du temps à venir. Le numéro 10, Matias Garcia, a clos les débats comme l'aurait fait le Gauth en driblant le gardien. Le Lobo a gagné, mais l'objectif est d'amasser le maximum de points. Le Gymnasia et Diego pensent déjà à l'Atletico Union pour débloquer le compteur à domicile. Mais à Rosario, l'aura maradonienne est en feu. Le New Wales, club dans lequel il a joué, anticipe son retour dans la ville la plus footballistique d'Argentine. Il est sur le point d'avoir 59 ans et la fête promet d'être explosive. Pour que ce soit parfait, tout ce qu'il faut, c'est une victoire du Gymnasia.